bonjour donc vous voulez installer des ampoules au LED sur votre véhicule pour améliorer l'éclairage et vous avez le réflexe comme plusieurs d'aller chez Canizante A et aujourd'hui on va comparer deux modèles de chez Canizante A versus mon modèle SuperDominator donc le premier que j'ai acheté chez Canizante A c'est le modèle Ignite j'ai acheté le modèle Motomaster et voici le modèle SuperDominator qu'on trouve sur ledanline.com donc pour commencer comme base de comparaison j'ai mis une ampoule halogène dans le phare et on va aller comparer les mesures au mur donc l'ampoule halogène fait approximativement 60 watts donc j'ai un appareil qui s'appelle un Light Meter qui donne une mesure en LOX donc avec cet appareil là on va comparer les paires de LED avec les ampoules halogènes donc l'ampoule halogène l'ampoule halogène fait environ 320 watts voilà on va essayer le premier modèle de LED de chez Canizante A donc le premier modèle qu'on essaie c'est le modèle Motomaster comme vous pouvez voir c'est pas mal semblable un modèle SuperDominator les mêmes dimensions ventilé avec une fan chacun des modèles ont des unités intelligentes externes donc c'est très semblable en termes de format et tout ça donc essayons le dans le phare donc ce que ça donne ce modèle là fait 11 watts de performance alors on va voir ce que ça donne au mur donc 376 c'est le chiffre que j'ai obtenu en LOX pour le modèle Motomaster donc voilà ce que ça donne vous voyez 11 watts pas très performant maintenant essayons un autre modèle de chez Canizante A c'est le modèle sans fan de la marque Ignite donc je connecte voilà ce modèle là fait approximativement 15 watts donc allons voir la performance au mur maintenant une meilleure performance que le modèle précédent car il est un peu plus performant en temps en watts donc j'ai eu 441 447 donc approximativement 447 pour ce modèle là donc jusqu'à maintenant ces deux modèles là qu'on a passé ils sont pas très performants c'est très semblable à l'ampoule d'origine halogène donc essayons maintenant mon modèle SuperDominator donc dans ma vidéo aucune coupure aucun montage on fait tout ça d'une frappe donc voilà il est connecté je l'allume SuperDominator fait 53 watts par ampoule LED on va voir ce que ça donne au mur maintenant bon 1467 1470 bon 1470 environ c'est le chiffre qu'on obtient 1470 c'est vraiment énorme on va voir ce que c'est le modèle précédent je vais l'écrire ici 1470 donc voilà un peu ce que ça donne donc donc si on fait un récapitulatif des modèles qu'on a essayé l'ampoule halogène fait 68 watts 348 luxe le modèle Motomaster avec une fan et le driver externe fait 11 watts seulement 381 luxe ensuite le modèle sans fan Ignite fait 15 watts et on a eu un résultat approximatif de 445 luxe et en fin de compte on a essayé le modèle SuperDominator qui fait 53 watts par LED et qui a donné le résultat de 1470 luxe donc si on compare halogène et SuperDominator SuperDominator est 5 fois plus performant qu'une ampoule halogène donc côté performance il n'y a aucun doute SuperDominator c'est super performant et il n'y a aucune chance d'être déçu de la performance de ce modèle là donc le modèle de Motomaster je l'ai payé 100$ plus taxe le modèle Ignite il est vendu 60$ plus taxe et le modèle SuperDominator il est vendu 109$ plus taxe donc pour 9$ de plus que le Motomaster vous avez énormément plus de performance donc aucune chance d'être déçu vous allez acheter cette paire de LED là vous allez installer ça et vous allez être satisfait du premier coup aussi également ce que je veux dire c'est que ce modèle là avec 53 watts c'est très semblable à la consommation d'énergie de l'ampoule halogène d'origine donc vous allez éviter d'avoir des codes d'erreur dans votre véhicule ce qui arrive avec un modèle à 11 watts comme celui de Motomaster vous allez probablement avoir un code d'erreur sur un Ford, un Dodge sur les Coréens, les Hyundai, les Kia vous allez probablement avoir un code d'erreur donc à ce moment là il va falloir acheter un module Canbus supplémentaire c'est encore une dépense supplémentaire pour ne pas avoir de code d'erreur tandis qu'avec le modèle SuperDominator sur 98% des véhicules sur la route vous n'aurez pas de code d'erreur donc aucun autre module à ajouter donc et voilà donc vous pouvez vous procurer SuperDominator sur LED en ligne.com pour de la très haute performance Merci